Générique 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 Vents de changement au Mont-Béchervaise, au centre de ski Mont-Béchervaise en l'occurrence, puisqu'on apprenait hier la nomination d'un tout nouveau directeur, on parle en l'occurrence d'Eric Arsenault. Et c'est ça, on a été le rencontrer ce matin. Et beaucoup, beaucoup, mais beaucoup de projets. Là, on parle plus simplement du centre de ski Mont-Béchervaise pour l'hiver, mais on va commencer à parler de plus en plus d'activités estivales. Tout d'abord, bonjour Eric. Bonjour Edgar. Nouveau directeur au centre de ski Mont-Béchervaise, on va continuer d'appeler ça comme ça, parce que j'ai l'impression que le titre va évoluer. Donc tout d'abord, félicitations, je pense que c'est assez de mise de le dire. Extrêmement content de te voir, parce qu'on sait que tu es un habitué de la place. Puis là, bien évidemment, on va commencer par rentrer dans le vif du sujet. Ton mandat ne ressemblera pas au mandat précédent, c'est-à-dire que Béchervaise est en train d'évoluer pour devenir quatre saisons. Est-ce que je me trompe? Oui, bien tout d'abord, merci. Je suis très content de ma nomination, puis c'est un peu un rêve qui se réalise pour moi. Oui, le mandat est élargi un peu. On veut vraiment rendre le centre de ski quatre saisons pour les usagers. On veut offrir d'autres services l'été. On a déjà les pistes de vélo de montagne qui sont en opération. On veut élargir là vraiment pour que toute la population puisse profiter du centre quatre saisons. Quand on regarde justement les différentes activités qui sont proposées, on sait que présentement, bon, il y a les sentiers du bout du monde, des très, très belles installations, on s'entend. Il y a déjà une certaine population qui s'en sert. Comment est-ce qu'on voit justement le développement des activités estivales, printanières, estivales, automnales? Oui, présentement, les sentiers du bout du monde ont eu un bon développement. Ils ont eu quelques soucis au début de l'année. Ils ont dû fermer temporairement. Là, ça va réouvrir. Ils ont eu une corvée hier pour préparer les pistes. Donc, on est aveu d'être prêt et d'être sécuritaire. Le reste, on a des activités que les gens font déjà un peu comme la randonnée pédestre qui est sur la montagne. On veut s'en servir de cette activité-là et la baliser un peu mieux pour mieux encadrer les gens. On veut avoir une présence sur place toujours s'il y arrive des accidents ou pour de l'information simplement. On a les tubes aussi qui sont une zone qui n'est pas utilisable présentement à l'été et qu'on veut développer des choses, des activités pour que les familles puissent venir passer du temps à la montagne. Si maman et papa veulent monter, mais que les enfants veulent rester en bas parce qu'ils ne montent pas jusqu'en haut, bien qu'on puisse savoir un peu tout. Donc, c'est une offre qui va s'élargir avec les infrastructures qui sont pas mal déjà en place. On ne parle pas nécessairement de gros investissements encore, mais on veut développer vraiment. Et aussi, il y a des choses comme les campings de débordement qui vont venir sur notre plateau présentement. Là, quand on regarde les différents projets, donc tu parles de sentiers pédestres, on parle de vélos de montagne, on parle de... bon, pas nécessairement de garderies autour des tubes. Comment on voit ça sur combien de temps? C'est parce que c'est pas mal de projets en même temps, ça. Bien, présentement, tu tombes à pic, on a eu la confirmation hier pour une subvention pour faire un développement, une planification stratégique. Donc, on commence ça la semaine prochaine pour cinq ans. C'est une planification qui va être sur les cinq ans, donc on va avoir des objectifs à court terme et à long terme, dont les offres de services vont faire partie. Englober un peu plus le Sentier du bout du monde avec la montagne pour être vraiment un organisme, peut-être avec deux conseils d'administration, mais qui travaille toujours dans le même sens. Toutes ces choses-là s'en viennent à partir de maintenant, donc on va avoir beaucoup plus de précisions sur les développements actuels à venir. Est-ce que ça, ça signifie que Béchervais pourrait devenir un pôle de développement touristique? Parce que, bon, jusqu'à maintenant, on s'entend que c'est très familial. Oui. C'est des groupes relativement restreints. Est-ce qu'on peut penser que Gaspé pourrait utiliser Béchervais comme hameçon pour le tourisme en général, éventuellement? En tant que nouveau directeur, c'est mon souhait le plus sincère, honnêtement, de développer le centre comme un pôle d'attraction. Un peu comme on est au Nouveau-Brunswick, que les gens vont, ils se déplacent d'ici pour aller là, Nourishman avec son centre de ski, ses chalets, sa piscine extérieure, ça attire des gens l'été, son camping. Donc, on veut s'en aller vers le même type de modèle d'affaires. Là, on regarde aussi, bon, cet été, on sait que Béchervais est prévu comme camping de débordement suite à l'expérience, entre guillemets, disons-le carrément malheureuse de l'été dernier, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu vois ça, justement? Comment est-ce que ça va être organisé? On peut s'attendre à ce qu'il y ait des Wannabagos, des vannes qui vont aller sur le stationnement. Est-ce que vous allez être ouvert aux tentes également? Comment est-ce que ça va marcher, tout ça? Pour l'instant, on est en questionnement avec la Ville sur s'ils veulent qu'on soit disponible pour eux à fournir les espaces et à gérer le débordement. Ou ils veulent qu'on ouvre un camping un peu avec une possibilité de débordement et qu'on aurait des places comme pour les cyclistes qui utilisent les sentiers du bout du monde, essentiellement, qui seraient réservées à nos activités, à nous, pour ouvrir un camping large, pour faire de compétition à ceux qui existent déjà. Ça, c'est un but premier. Mais on est avec la Ville à définir les limites. Mais c'est sûr que notre but premier, c'est les campeurs. Nous, on va être... les tentes, ça va s'incorporer si la demande est faite par la Ville. Pour l'instant, c'est les campeurs qui nous sont demandés par la Ville, voir les tentes, on va essayer de l'incorporer dans le mandat. Est-ce qu'on peut les placer? Mais ça va prendre une gestion, avoir quelqu'un sur les lieux tout le temps. Cite d'information, est-ce qu'on va être référé par la Ville, par les autres campings? On est plein, bon, bien, va-t'en là-bas. Ou on va faire notre propre publicité. Ça, c'est encore des choses à venir. Ça, c'est pour ce qui est des activités estivales. Puis à travers ça, il y aura évidemment la randonnée pédestre, le vélo et ainsi de suite. Et peut-être quelques événements à venir, oui. Et quelques événements. Donc, on va surveiller ça de ce côté-là. Sinon, quand on regarde du côté des... comment dirais-je... des grands projets à venir, puis toi, justement, tu étais sur le conseil d'administration... Oui, tout récemment, en fait, jusqu'au dépôt de ma candidature. Donc, ce qui est merveilleux, c'est que tu as une bonne idée, justement, des grands projets à venir. Le dernier très gros projet qu'il y a eu à Béchervais, c'est bien entendu, c'était le télésiège. Exact. Mais là, on entendait sur les réseaux sociaux, un petit peu à travers tout ça, c'est qu'il y a d'autres volontés de projet quand même, d'une infrastructure importante. Donc, ça ressemblerait à quoi? Première priorité, c'est qu'on ait un centre de ski. Donc, il faut ouvrir le plus de jours possible. Cette année, ça a été notre plus courte année depuis très longtemps. Donc, on ne veut pas nécessairement ça. Le Club Alpin et les gens de la ville ont manifesté l'intérêt d'avoir de l'enneigement artificiel. Un comité s'est formé venant d'une volonté extérieure au centre de ski avec l'accord du centre de ski. C'est-à-dire que nous, on a dit oui, on est d'accord, mais on n'a pas nécessairement l'expertise ni le temps. Donc, on a plusieurs bénévoles du Club Alpin et autres qui se sont mis ensemble, qui sont en train de faire une étude de faisabilité complètement bénévole, ce qui est vraiment génial, la population s'implique. Donc, oui, on parle d'enneigement artificiel dans les années à venir. Ça, c'est notre plus gros projet qui est sur la table présentement officiel. On s'entend quand même que Béchavez a déjà eu de l'enneigement artificiel. Donc, là, on reprendrait le projet à zéro. Mais avec le télésiège, ça signifie aussi qu'il faudrait avoir de l'enneigement jusqu'au haut de la montagne. Oui, exact. Donc, oui, on ne parle pas nécessairement d'avoir 100 % des pistes enneigeables, mais la familiale, les pistes principales seraient enneigées jusqu'en haut de la montagne définitivement. Est-ce qu'on peut envisager, puis là, je suis certain que c'est une colle pour toi, est-ce qu'on peut envisager la possibilité d'avoir du ski de soirée? Avec les besoins énergétiques qu'on va avoir besoin, les modifications qui s'en viennent et les événements qui sont à venir vont nous demander des infrastructures aussi. Donc, c'est la possibilité d'amener de l'électricité dans la montagne parce qu'on ne peut pas se servir de l'électricité de la chaise. Ça, il faut être très conscient de ça. Il faut amener une autre source de courant. L'électricité de la chaise ne sert qu'à la chaise. Quand est-ce qu'on pense avoir une idée? Bon, commençons par le début, c'est-à-dire l'enneigement. Est-ce que c'est un projet qu'on vise d'ici un an, deux ans, cinq ans? Dans les cinq prochaines années, pour nous, il faut que ça soit fait et opérationnel. D'accord. Donc, gros projet à venir, on s'entend. Bon, je pense que déjà, tu vas en avoir déjà plein les pattes juste avec ces projets-là. Si on regarde au courant de l'été prochain, si on regarde dans le court terme, là, on a vu qu'il y a différentes activités qui sont prévues, entre autres avec différents organismes. Je crois, entre autres, que le FMBM a des visées justement sur des événements en haut de la montagne. Est-ce que juste le FMBM, est-ce qu'on pense à plusieurs activités, événements à venir? Pour l'instant, le seul organisme qui nous a approché pour faire une activité sur la montagne, c'est le FMBM. Notre ouverture, à partir de là, va être très grande parce qu'il va y avoir des infrastructures et du déploiement qui va être fait pour cette activité-là parce que c'est quand même une grosse activité. On a une grande ouverture à développer plus d'activités ainsi que le FMBM à en faire d'autres aussi plus petites peut-être. On veut aussi utiliser la chaise pour le vélo de montagne. Une courte période, un essai un peu cette année, offrir la remontée mécanique en vélo, excusez, pour les vélos. D'accord. On est prêt, on veut offrir ça à la population. Est-ce que ça va être rentable? Est-ce qu'on va pouvoir l'offrir sur une plus longue période? Cette année, on va viser peut-être quatre fins de semaine. D'accord. Donc, on fait des tests cette année. Est-ce qu'on peut penser éventuellement à des... Bon, on connaît les activités hivernales. Du côté des activités estivales, est-ce qu'on pourrait penser, par exemple, à des courses de vélos de montagne, des choses comme ça, parce que les sentiers sont là quand même. Présentement, il y a le Gaspésia, Jean-François Tappes, qui a un projet de course qui est préoccupe très prochainement. On est en train de régler les derniers détails avec la santé publique ainsi que les assurances pour être sûr que tout est conforme. Mais oui, il y aurait une course de vélo qui s'en vient très prochainement avec M. Jean-François Tappes. Donc, on va surveiller du côté de Jean-François Tappes à savoir comment ça va se développer, tout ça? Oui. D'accord. Mais Éric, je pense qu'essentiellement, on a fait le tour du court, moyen et long terme. On va te souhaiter énormément de chance parce qu'on sait que tu vas développer, tu vas t'aventurer dans des sentiers, justement, qui sont un petit peu inconnus jusqu'à maintenant, à Baie-Chervez. Et puis, fort probable qu'on va probablement se reparler l'automne prochain à la veille de l'ouverture de la saison. Ce serait très agréable parce qu'il va y avoir plusieurs surprises. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez qu'on ne restera pas assis sur nos chaises. Merci, Éric. Merci beaucoup.